Dans les colonnes de Télestar, Iris Mittenard s'est récemment livrée à quelques confidences au sujet de sa vie de couple. Iris Mittenard a beau avoir été élue Miss France 2016, avant d'obtenir, la même année, le titre de Miss Universe, elle n'est pas pour autant épargnée par les petits soucis du quotidien. Récemment, la jeune femme qui fêtera son 30e anniversaire le 25 janvier prochain s'est confiée dans les colonnes de Télestar au sujet de son couple. Celle qui partage de nombreux moments de sa vie avec sa communauté d'abonnés sur les réseaux sociaux a tenu à souligner qu'il était, à ses yeux, nécessaire de montrer le bon comme le mauvais. La vie parfaite n'existe pas, a d'abord observé l'animatrice de télévision auprès de nos confrères. Pour étayer son point de vue, elle a ensuite donné cet exemple, quand je m'embrouille avec Diego, elle glaouille, mon fiancé, je n'hésite pas à le dire. Iris Mittenard, elle dédramatise les coups de mou très franche, Iris Mittenard n'a pas hésité à admettre auprès de Télestar qui lui arrivait, comme n'importe qui d'autre, de faire des copars, ou encore d'être sujette à des coups de blouse. Quand j'ai un coup de mou, je le partage avec mes fans, a observé ensuite la jeune femme. Avant de conclure sur ces quelques mots, qui devraient aider ses abonnés à mieux accepter de ne pas toujours avoir le moral au beau fixe, j'ai une chance inouïe, ça n'empêche pas qu'on a le droit d'aller mal de temps en temps. Iris Mittenard, son amoureux l'a demandé en mariage pour Iris Mittenard, l'année 2022 restera certainement inoubliable. L'ex-reine de beauté avait annoncé, au cours de l'été dernier, que son compagnon Diego L. Glaouille avait demandé en mariage. La jeune femme avait d'ailleurs révélé l'origine de sa bague de fiançailles. En décembre, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier s'est prêtée au jeu des questions-réponses sur son compte Instagram. Interrogée sur son envie de devenir maire par un internaute, elle n'a pas hésité à le recadrer, jugeant cette demande pressante, je sais que ce n'est pas méchant de votre part, mais je préfère qu'on évite cette question. Point, si un jour, c'est au programme, je vous en ferai part. A lire aussi je préfère qu'on évite cette question, Iris Mittenard recadre un internaute qui l'interroge sur ses envies de bébés articles écrits en collaboration avec CIS Média. Sous-titrage Société Radio-Canada